Dans un instant, nous traiterons des questions plutôt communes pour les propriétaires d'armes. Je vais aborder maintenant avec M. Kronbichler la question de savoir comment transporter vos armes conformément à la loi. C'est une situation que tous les tireurs connaissent. On prépare son arme et les munitions à la maison et on se réjouit d'aller à la place d'armes. Mais beaucoup ressentent une insécurité. Ai-je suffisamment séparé mon arme et mes munitions ? Nous avons devant nous un classique suisse, un pistolet 210, déchargé, une boîte de munitions et un petit sac de tir vide. Examinons les différentes possibilités. Ma première question, dois-je transporter les munitions et l'arme dans deux sacs complètement séparés ? Très clairement non, la loi n'exige pas de transporter l'arme et les munitions dans deux sacs différents. Deuxième scénario, j'ai ici la boîte de munitions dans un compartiment et de l'autre côté le pistolet. Pour moi c'est la solution idéale, surtout si on dispose d'un sac avec différents compartiments. Le plus important c'est que le chargeur soit vide. Puis je laisse le chargeur ici dans l'arme pendant le transport. Imaginons un contrôle de police. Si le chargeur est inséré dans votre pistolet, il faudra effectuer une manipulation supplémentaire pour s'assurer que le pistolet est bien déchargé. Même s'il n'est pas interdit de laisser le chargeur vide dans votre arme, je recommanderais quand même de le transporter à part. Et pour les fusils ? Pour un fusil que vous transportez ouvertement, je recommande très clairement de ne pas mettre le chargeur dans l'arme. Vu de loin, on pourrait penser que l'arme est chargée si on voit que le chargeur est inséré. L'après-midi sur la place de tir est terminée. L'arme déchargée et le chargeur vide sont rangés dans le sac. C'est l'heure de la partie conviviale de la vie du club. Est-ce que je peux laisser le sac dans le coffre de ma voiture et si je vais boire un verre après l'entraînement ? En principe, le transport d'une arme dans un but précis n'est pas soumis à autorisation. Vous avez par exemple le droit de vous rendre chez l'armurier ou justement au stand de tir. Lorsque vous êtes contrôlé, vous devez pouvoir justifier de ce but. L'ordonnance précise que le transport doit être limité à ce qui est nécessaire pour l'activité en question. Dans le cadre de nos traditions, il me semble qu'aller boire un verre avec ses amis du club de tir après l'entraînement devrait être possible. La décision est donc prise au cas par cas ? Oui, effectivement. Dans le cadre des débats parlementaires autour de la première loi sur les armes en 1990, il a été question d'un délai raisonnable. On ne peut pas définir de manière absolue ce que ça représente un délai raisonnable. Cela dépend des circonstances concrètes du cas. Aller au restaurant après la session de tir est donc autorisé. Si je suis allé tirer avant d'aller faire des courses avec l'arme dans le coffre, est-ce que le délai raisonnable est respecté ? Un bref arrêt pour aller faire des courses devrait être possible. Mais si vous êtes déjà passé devant votre maison sur le chemin du supermarché, on pourra vous reprocher de ne pas avoir déposé l'arme en lieu sûr à ce moment-là. Merci. 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 Merci.